Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Amadou Ali Gnou, ancien de sciences physiques. Je suis également votre auditeur de cette séance de PCT 4e. Nous commençons par l'abolition du devoir de la séance dernière. On vous demandait de donner la représentation en perspective orthogonale de la face principale de la pièce ci-dessous. Cette pièce que vous avez là, voilà la pièce. La face, c'est celle-ci qui a été indiquée par la flèche lorsque l'observateur se situe de ce côté-ci et il observe orthogonalement cette face. Qu'est-ce qu'il va observer ? Qu'est-ce qu'il va observer ? Alors, on comprend tout de suite que lorsque l'observateur observe cette face, on aura cette représentation qui est la représentation en projection autour de cette face. Je veux la représentation en projection autour de cette face. Je veux la représentation en projection autour de cette face. Donc nous allons ici. 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 Là. Là. Il y a une autre face. La face. Donc le but de face qui est un objectif, la face au lieu. À travers le regard de l'observateur. Donc voilà la vue qui s'est là observée. Lorsque l'observateur se situe en face de la pièce. Donc je vais la voir. À travers le point. Voilà la vue qui l'observe. Parce que lorsqu'il se situe en face, il ne voit que ça. Il ne voit pas les autres parties de la pièce. Il ne voit pas tout ce côté-ci. Il n'observe pas. Tout ce qu'il observe, c'est seulement cette face-ci. C'est cette face-ci qu'on va appeler la vue principale de la peau ou la vue de face. Très bien. J'espère que vous avez tous compris comment représenter une face en projection orthogonal. Nous passons à la leçon d'aujourd'hui qui appartient à la séquence 17 intitulée des dessins techniques. Cette séquence contient les raisons suivantes. Qu'est-ce qu'un dessin technique ? Quels sont les éléments nécessaires pour la réalisation d'un dessin technique ? Qu'est-ce que la notion d'échelle d'un dessin ? Qu'est-ce que la perspective cavalière ? Comment disposer un objet à dessiner ? Comment exécuter une perspective cavalière ? Et comment faire la mise en page d'une perspective cavalière ? Qu'est-ce que la projection orthogonal ? Qu'est-ce que la notion de cube de projection ? Qu'est-ce que la mise en page des dessins en projection orthogonal ? Comment réaliser la projection orthogonal d'objets simples ? Et comment réaliser la projection orthogonal d'objets complexes ? Et enfin, on va agir par la quotation. La leçon d'aujourd'hui est intitulée Notion de cube de projection. Cette leçon va se dérouler selon nos plans s'il est suivi. A savoir, on va d'abord présenter les objectifs de la leçon. Ensuite, nous avons présenté les prédéquils en relation à cette leçon que vous devez avoir. Ensuite, nous allons présenter la situation d'entrée. Cette situation d'entrée qui va nous mener à des activités d'apprentissage et à des exercices d'application. Enfin, nous allons terminer par des devoirs à faire. Alors, nous passons à l'objectif de la leçon. L'objectif de la leçon d'aujourd'hui est déterminer d'être capable, vous devez être capable de déterminer le rôle du cube de projection. À quoi sert le cube de projection dans un essai technique ? Voilà l'objectif d'aujourd'hui. Cet objectif, avant de l'entamer, nécessite quelques prédéquis. Les prérequis que vous devez avoir, c'est notamment les caractéristiques d'un cube. Vous savez tous quelles sont les caractéristiques d'un cube. Un cube, c'est par exemple, cette boîte de graines que je tiens à main. C'est un cube. Quelles sont ses caractéristiques ? Et là, vous observez très facilement que ce cube, cette boîte de graines a six faces. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Dans les cubes, ce sont des figures géométiques qui ont d'abord six faces. Ensuite, les faces sont communes. Les faces sont carrées et sont d'également dimension. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Et la troisième, ces faces-là sont super, super posables. Voilà les notions que vous devez maîtriser avant d'entamer cette question d'aujourd'hui. Alors, quelles sont les différentes vues d'un dessin ? Effectivement, on a six faces. Ces six faces correspondent aux six vues de la boîte de graines. Si je suis ici, la face que j'ai directement devant mes yeux est la face principale. La face qui est au-dessus est la face de dessus. La face qui est en bas est la face de dessous. La face qui est à droite est la face de droite. La face qui est à gauche est la face de gauche. Et la face qui est derrière est la face de derrière. Voilà donc le cube et les vues qui disposent un cube de projection. Alors, ce pré-requis étant déjà installé, nous pourrons entamer la situation d'entrée de ce leçon qui s'énonce ainsi qu'il suit. Pour fabriquer une maquette représentant un poste radio, le technicien demande la représentation de ces six passes. Dans quel objet devra-t-on insérer ce poste radio pour l'observer et le représenter suivant les six faces du poste, en changeant bien évidemment de position? Alors, la question, vous observez la difficulté, c'est qu'on va avoir les vues d'un poste radio. Et on va avoir les différentes vues de ce poste. Maintenant, on ne sait pas quel est l'objet dans lequel on va positionner ce poste radio afin de mieux l'observer et afin de mieux avoir les différentes vues. Quel est le problème scientifique que nous pouvons soustraire de cette situation? Le problème scientifique que dégage cette situation est celui de savoir. Quel est le choix de l'outil adapté pour la représentation complète des détails d'un objet en vue de sa fabrication? Ce problème a fait naître quelques hypothèses, notamment pour certains, parce que l'objet n'est autre que une table. Donc, si nous voulons observer une grande vue d'un objet, on peut positionner cet objet sur la table. Ou alors, d'autres personnes pensent que l'objet le plus adéquat est le cube transparent. Parce qu'en positionnant l'objet dans le cube transparent, on aura la possibilité de voir l'ensemble de ces six vues, à savoir que ce qui passe. Voilà deux hypothèses. Je sais que vous, vous en avez d'autres. Ces hypothèses, nous verrons, nous vérifierons ces hypothèses à la fin de la laçon pour valider celle qui est la plus acceptable. Activité 1 Observe une boîte de graines Quelle est sa forme géométrique? Dans sa représentation en perspective, décompose la boîte de graines de façon à obtenir celle-ci face dans un plan. En supposant que chaque face ait un plan de projection, combien de plans existe-t-il? Que représente la forme obtenue pour le cube de départ? Voilà l'activité 1 que nous allons essayer de mener durant cet apprentissage. Nous commençons par la première question. On nous dit d'observer une boîte de graines. Je veux vous présenter une boîte de graines que j'ai à ma disposition. Et on nous demande quelle est la forme géométrique de cette boîte de graines. Alors tout à l'heure, on a analysé la forme géométrique de cette boîte. Alors vous vous rappelez, on avait dit que cette boîte de graines avait une forme qu'on appelait la forme cubique. Donc, on peut donc déduire, au-delà des différentes caractéristiques, que la boîte de graines a une forme cubique. Alors, nous passons à la question suivante, qui est de savoir donner sa représentation en perspective. La représentation en perspective de cette boîte est donnée là, et tout le monde peut bien observer que cette représentation a six faces. Nous avons la face A, B, C, G, G, H, H, G, F, E, 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 F, B, A. Voilà les différentes faces de notre cube. Alors, la question suivante est de savoir, en décomposant la boîte de graines que j'ai entre les mains, de façon à obtenir ces faces dans un large commun procédé. Alors, nous allons essayer d'ouvrir la boîte de graines. Lorsque nous ouvrons, nous essayons, on voit ici qu'il y a quatre arêtes, quatre arêtes, que nous allons décomposer, tout simplement ainsi, en décomposant, en voie de graines, suivant les trois arêtes. On décompose également ici. Nous décomposons également ici. Donc, lorsque nous allons décomposer les quatre côtés de la boîte de graines, on va obtenir, on va obtenir, une figure, on obtient ce que je veux fonctionner là. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? En suspendant cette pervétude. Bien sûr. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Vous voyez? Alors, ici, ici, au centre, nous avons, l'autre, l'autre boîte, c'est-à-dire, la face principale. C'est cette face-là qu'on va appeler la face principale. Et ici, nous avons les différentes autres faces qui sont représentées ici. Donc, voilà la décomposition de notre cube. Alors, s'il faut représenter cette décomposition au tableau, nous allons représenter très rapidement. nous allons obtenir, nous allons obtenir tout simplement, ce qui est représenté là. Et, lorsque vous observez, vous avez la face 1. La face 1 qui est, comme on vient de le montrer, qui est la face, qui est la face principale, qui est située au centre de la croix, cette face. Ensuite, nous avons la face 2 qui est au-dessus de la face qui est au centre. Et nous avons la face 3 qui est en-dessous de la face qui est au centre, qui est la face principale. Nous avons la face 4 qui est à droite de la face principale. Et, nous avons la face 5 qui est à droite. Et, enfin, nous avons la face 6 qui est, comme nous l'avons présenté tout à l'heure, comme le bouchon, comme la fermeture de la voie déclée, qui se situe, elle, à, à l'extrême droite, c'est-à-dire, après la vue de droite. Voilà, en quelque sorte, ce que nous donne la décomposition de ce cube. Alors, nous passons donc à la question suivante. En supposant que chaque face ait un plan de projection, combien de plans existaient-ils? alors, au regard de ce schéma, au regard de ce schéma, on peut dire aisément, sans se tromper, que la décomposition de notre droite nous donne 6 faces. Et, ces 6 faces-là correspondent à ce qu'on veut appeler le plan de projection. Dans chaque face, chaque face sera considérée comme un plan de projection. et comme vous savez, c'est que c'est un plan de projection. Alors, que représente la forme obtenue pour le cube de départ? Cette forme que nous avons, c'est-à-dire, constituée de 6 faces, telles que situées géométricement, telles que c'est présenté, comment on va l'appeler? Cette forme-là. Cette forme-là, on va l'appeler le patron du cube. Donc, cette forme est le patron du cube. Donc, voilà, en quelque sorte, ce qu'on peut retenir de cette activité d'apprentissage. Alors, désormais, la disposition des différentes faces d'une projection doit se faire selon les 6 faces telles que présentées à le tableau. nous verrons donc quelles sont les faces qui seront présentées à droite de la face principale, quelles sont les vues qui seront présentées à droite, quelles sont les vues qui seront présentées à gauche. Nous passons à la conclusion. Le cube est un solide parallèle pédique à 6 faces carrées dans 12 arrêtes de même longueur, comme on vient de l'observer. ensuite que l'ensemble des formes par les 6 faces reliées entre elles forme ce qu'on appelle le patron du cube. Nous passons à l'activité 2. On donne le cube ci-dessous L G H K M O G J On dit Donne le patron du cube puis représente les différentes projections de K L M O et la projection de la face principale. Donc on nous demande de donner une représentation du patron de ce cube et lorsque vous décomposez ce cube lorsque vous les décomposez ce cube que j'ai présenté de ce que vous le décomposez vous obtenez simplement ceci. Vous voyez bien que comme la vue qui est la vue qui se trouve dans le plan la vue qui se trouve dans le plan K L M O cette vue-ci sur laquelle se trouve le pointeur est la vue principale. Alors cela nous mène à cette représentation qu'on va appeler la représentation en des faces vintures en projection. Alors activité 3 où doit se placer le dessinateur pour obtenir les faces M O N J M K H J O N G L et K L G H Alors pour observer la face pour observer la face qui se trouve sur le plan pour observer la face qui se trouve sur le plan M M N J O Où est-ce qu'il doit se placer Il doit se placer au-dessus au-dessus du cube pour pouvoir observer une face qui se trouve en-dessous de notre figure Donc pour observer la face qui se trouve en-dessous il doit se situer au-dessus il doit se situer au-dessus Mais cette face sera représentée en-dessous Ok Donc pour le deuxième M K H J Cette face est représentée à droite Cette face est représentée à gauche Lui il doit se situer à droite de la pièce Donc on peut aussi déduire que pour observer une face une vue qui se trouve à gauche on doit se situer à droite de la pièce Ensuite pour observer une face qui se trouve pour observer ou bien pour représenter une vue qui se trouve au-dessus on doit se situer en-dessous Donc pour se résumer nous pourrons dire que la face A B O N qui est la vue de droite est située à gauche de la face principale La face C B B E située La face C B B E qui est la vue du-dessus est située aussi au-dessus de la face principale alors que la face E F K I qui est la vue de gauche elle est située plutôt à droite de la vue principale Ensuite la face F G I H qui est vue qui est la vue de derrière se situe à l'extrémité droite de la face principale Ensuite la face N K M L qui est la vue du-dessus est située au-dessous de la face principale et enfin la face B E K L M qui est la vue de face est située au milieu de la représentation Voilà donc le récapitulatif de l'ensemble des faces Donc ce que nous devons retenir c'est que si la face qui est au centre de la voie est la face principale alors la vue qui se trouve au-dessus de la face principale est la vue de dessous alors que la vue qui se trouve en-dessous de la face principale est plutôt la vue de dessous Ensuite la face ou bien la vue qui se trouve à gauche la vue qui se trouve à droite de la face principale est sa vue de gauche alors que la vue qui se trouve à gauche de la face principale est la vue de droite Nous passons aux observations Le cube de projection est un cube transparent utilisé pour observer les six faces d'une pièce placées à l'intérieur de celui-ci Les faces de ce cube sont considérées comme des plans de projection Ensuite les six vues d'une pièce sont disposées comme suit Nous avons la vue de face qui est au centre là Nous avons la vue de dessus qui est au-dessus Nous avons la vue de dessus qui est au-dessous Nous avons la vue de droite qui est à gauche Nous avons la vue de gauche qui est à droite et nous avons la vue d'arrière qui est à l'extrême droite Que peut-on donc retenir de ces activités ? Nous pouvons retenir que le cube de projection permet d'obtenir sur chacune des six faces une projection de la pièce qu'on appelle vue Ainsi pour représenter l'objet en projection orthogonale le dessinateur peut occuper mentalement six positions différentes correspondant chacune à une vue de la pièce Comment se disposent les vues ? La vue de dessus est placée au-dessous de la vue de face La vue de dessus est placée en-dessous de la vue de face La vue de gauche est placée à droite de la vue de face Et enfin la vue des doigts est placée à gauche de la vue de face Nous passons aux activités aux exercices Exercice 1 Repondre par vrai ou faux Première question L'objet à projeter se trouve toujours à l'intérieur du cube de projection Pour obtenir la vue de dessus on se positionne en-dessous de la pièce La vue de droite est représentée à droite de la pièce de la vue de face et les vues de face du cube sont les plans de projection de l'objet à projeter La première question L'objet à projeter se trouve toujours à l'intérieur du cube de projection Oui à chaque fois Deuxième question Pour obtenir la vue de dessus l'observateur se positionne en-dessous de la pièce Oui Pour obtenir la vue de dessus l'observateur se positionne en-dessous Oui La vue de droite est représentée à droite de la vue face Mais La vue de droite est représentée à droite ça c'est faux Pour représenter la vue de droite on doit plutôt se trouver à gauche Ensuite Les faces du cube sont les plans de projection de l'objet à projeter Oui C'est vrai L'ensemble des six faces du cube représentent les plans de projection Exercice 2 Complété par le mot ou groupe de mots qui convient sur la liste souvent Le cube de projection 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 entreprenade position vue de la pièce On dira donc pour la première question le point 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 permet d'obtenir sur chacune des six faces une point 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 de la pièce qu'on appelle vue Donc on dira que le cube de projection permet d'obtenir si chacune de ces six faces une projection de la pièce de la pièce qu'on appelle vue Deuxième chose Deuxième phrase Ainsi Pour représenter un objet en point 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 le dessinateur peut occuper mentalement six point 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 différentes correspondant chacune à une point 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 Alors nous pouvons aussi compléter en disant que ainsi pour représenter un objet en projection octobonale le dessinateur peut occuper mentalement six positions différentes correspondant chacune à une vue et six trois Soit les vues ci-dessous indiquent à partir de la position de chacune de ces vues son nom correspond à Nous avons vu les différentes positions des vues Nous savons que la vue qui se trouve en haut est la vue dessus et ainsi de suite quelque c'est indiqué là Retour à la situation d'entrée Pour fabriquer une marquette représentant un poste radio Le technicien demande la représentation de six faces Dans quel objet devra-t-on insérer le poste radio pour obtenir ces différentes représentations Alors nous pouvons dire maintenant de façon claire qu'il est possible d'avoir une représentation permettant de donner tous les détails de ce poste radio Il suffit d'utiliser la représentation en projection octogonale avec pour outil essentiel le cube de projection capable donc de représenter les détails du poste radio suivant ces six faces De bonne affaire donner donner la représentation en projection octogonale et le nom de toutes les vues du cube La face principale est celle vue suivant le vecteur A La prochaine leçon sera intitulée Mise en page d'un dessin en position octogonale Mise en page Sous-titres par Jérémy Diaz Mise en page